Parfois, lorsqu'on se retrouve face à une oeuvre de cinéma, on est un peu déconcerté, parce qu'un auteur a sa propre vision. Et ce n'est pas une question qu'elle soit fermée ou trop ouverte d'esprit, cette vision. C'est juste que des fois, elle lui est tellement personnelle qu'elle est un peu difficile à cerner au premier regard. C'est en cela que l'art est beau, lorsqu'un metteur en scène développe tout un univers dans une oeuvre pour réussir à construire quelque chose qui sort du lot et qui ne sonne comme rien d'autre. Et dans le genre, on a tendance à voir aujourd'hui beaucoup trop de cinéastes consensuels et classiques, ce qui donne l'impression que cette tradition du fantasque est un peu perdue, parce qu'il faudrait faire en sorte que tous les spectateurs comprennent tous de la même manière un récit de cinéma. Je ne dis pas qu'un auteur a besoin d'être universel pour développer une oeuvre de septième art. Vous vous en doutez, sinon essayez d'imaginer ce que le septième art donnerait si tous les auteurs pensaient de la même manière, développaient les mêmes récits et concevaient les mêmes narrations. Franchement, bonjour l'angoisse. Mais il est indéniable que parfois la vision d'un auteur est clairement très difficile à cerner pour autant, et encore plus à décortiquer pour pleinement réussir à cerner ce que ce dit auteur a derrière la tête. Et dans le genre, le scénariste, devenu tout récemment réalisateur que l'on va évoquer ici, a son univers et l'aime beaucoup. Vraiment beaucoup. Mais genre vraiment vraiment beaucoup. Car oui, il fait partie de ces cinéastes qui savent comment mettre en place leur univers et surtout comment développer un concept pour qu'il refaite bien plus que simplement sa surface. Un metteur en scène qui sonne comme une énigme à part entière, mais qui pour autant ne se perd jamais dans sa démarche créative, et qui sait comment mettre en place de manière cohérente quelque chose de parfois proche du ridicule. Et c'est cela qui le rend génial et complètement délirant et perché. Parce que j'en connais des cinéastes et des auteurs perché dans leur univers, qui ont parfois du mal à se faire comprendre ou qui laissent quelques spectateurs sur le banc de touche, mais des comme Charlie Kaufman, il n'y en a clairement pas deux. Parce que lui, pour le coup, non seulement il aime perdre le spectateur, mais en plus il le fait tellement bien que la plupart de ses films sont devenus cultes, et que tout le monde les adore. Donc là, dans le genre, cinéaste tranché avec son univers, difficile de faire mieux. Kaufman, c'est la promesse d'une expérience de cinéma qui sort carrément des gonds. Et même quand il était, entre guillemets, que simple scénariste, il savait déjà très très bien le mettre en place. Je vais prendre ce qui est pour moi son plus bel exemple de concept perché, mais pour autant dont la logique est absolument imparable quant à ce qu'il cherche à développer et à mettre en place en tant que créateur et scénariste. Parce que lorsqu'on est scénariste, et qu'on décide de raconter l'histoire d'un marionnettiste fauché qui se retrouve à bosser dans un demi-étage pour une étrange compagnie et qu'il découvre dans son bureau un trou menant à la tête de John Malkovich, euh... comment dire... Soit on a bien fumé, soit on a une bonne idée derrière la tête. Pour le coup, c'est un deuxième qui ressort ici. Kaufman, cherchant à faire en sorte que cette œuvre soit une vraie métaphore autour du désir. Désir d'être à la place de l'autre, désir de célébrité, désir de l'inconnu aussi. Bref, désir finalement de vivre quelque chose de différent et de surtout comprendre son prochain avec un tel recul que l'on pourrait presque sentir nos pièces détachées du sol tellement le scénariste américain réussit à nous embarquer très très loin dans son univers. Au travers de ce script complètement fumé mais finalement très logique dans sa base, Kaufman va mettre en place sa vision du cinéma. Soit créer quelque chose qui sorte des gonds, comme je l'évoquais avant, qui soit vraiment à part, mais qui semble cohérent dans la tête du spectateur. Si l'on regarde les scripts de Kaufman après ce succès monstrueux, il explore toujours l'idée et l'envie de fin du monde. Mais pas dans le sens destructif de celle-ci, comme ça pourrait être le cas avec un Emmerich. Simplement dans cette idée que l'homme en a marre du monde. Et que si ce doit être la fin de celui-ci, ce sera avant tout la fin de notre monde à nous. Et donc le début d'une longue chute que le spectateur regardera ensuite sur une toile. Je n'ai pas forcément plus que cela l'impression que Charlie Kaufman soit un dépressif. Ses récits restent assez parlants et forts pour donner l'illusion d'un bien-être à la fin. Simplement on sent qu'il aime mettre en relief à quel point le mal-être d'un personnage est simplement provoqué par lui-même avant d'être poussé par les autres et donc que l'on commence à se plaindre de notre prochain. Forcément donc son passage derrière la caméra en tant que réalisateur sera remarqué. Mais également on aura un peu cette sensation que le metteur en scène tout jeune aura du mal à réellement mettre en place son univers en tant que cinéaste, tant il est toujours aussi étrange et perché, mais alors là, un peu trop peut-être. Une première réalisation donc sous le signe du fantasque, mais également du questionnement. Puisque lorsque l'on décide de parler d'un auteur de théâtre dépressif et morbide qui décide de créer la pièce ultime sur la célébration du quotidien en se la jouant metteur en scène du Truman Show, difficile de ne pas avoir la sensation que Kaufman met un peu en relief son travail de scénariste qui décide de passer à la mise en scène. L'oeuvre qui en résulte est absolument unique en son genre, mais également très difficile d'accès pour le coup. Un peu trop complexe dans sa démarche créative et pas assez fine dans le développement de ses personnages et la construction de son rapport à l'intime. Le cinéaste développe alors une bonne idée, mais ne parvient pas à totalement l'exploiter, nous laissant un peu de côté pour finalement nous obliger à admirer une oeuvre trop vague pour réussir à nous embarquer dans son délire, mais qui se tient quand même en termes de narration. Un faux pas qui lui fera quand même un petit peu mal et qui l'obligera un petit peu à revenir en arrière et à comprendre qu'est-ce qui a fait qu'ici, ses personnages et son univers n'ont pas réussi à complètement marcher. On sent que dans le cinéma de Kaufman, il y a beaucoup de choses. Peut-être un peu trop de choses d'ailleurs. C'est potentiellement pour cela que je pense que sa première réalisation fut un peu trop une carte arcisse où il cherchait à se mettre en scène et pas assez une oeuvre où il cherchait à mettre en relief le cinéma et ses thématiques chères, pouvant donner cette illusion que son long métrage était un peu trop fermé sur lui-même. Ses scripts l'ont prouvé avant, c'est un cinéaste qui questionne le ressenti du spectateur sur le monde par le biais d'un personnage auquel rien ne sourit et donc, en ce sens, il est parfois difficile de construire une histoire qui en soit assez forte avec un héros qui ne voit pas le monde du meilleur oeil possible mais pour autant, on sent que Kaufman n'avait pas que cela à raconter. Et en ce sens, on a envie de prendre le recul nécessaire et de se dire aujourd'hui que son premier métrage était une mauvaise transformation mais un coup d'essai qui vaut tout de même le coup d'œil. Il souhaitera donc revenir à la réalisation sept ans plus tard au travers d'une oeuvre qui semble tout aussi bizarre et perchée mais qui cherche également à être assez expérimentale dans son style visuel. En choisissant de passer dans le monde de l'animation, en saluant les conseils avisés de Duke Johnson, Kaufman souhaitera nous embarquer dans l'âme tourmentée d'un homme blasé et attristé par la vie mais qui cherche tout de même à aider les gens en étant conférencier et qui, dans une tournée monotone et triste, va faire la rencontre d'Anomalisa dont il va tomber amoureux. Anomalisa, donc, est une oeuvre belle. Une oeuvre fournie et embellie par beaucoup de choses mais qui est avant tout merveilleuse par la sobriété de son concept de base qui ne prend jamais le pas sur un visuel beaucoup plus abouti et juste que sur sa première réalisation donnant lieu à un film questionnant avec beaucoup de grâce et de forme l'idée de l'amour mais surtout parvenant avec une vraie justesse à nous embarquer dans un récit qui fait de son loufoque quelque chose d'accrocheur mais qui sait disparaître quand le récit doit prendre un peu plus de place et que le spectateur puisse se poser. Il semble évident qu'au travers de ce film, Kaufman a réussi à trouver un certain équilibre entre son univers et un sujet ou en tout cas un traitement un peu plus terre à terre chose qu'il semble vouloir garder au centre de sa nouvelle réalisation cette fois-ci à nouveau en live. Bon là pour le coup, si on avait encore besoin d'avoir un doute sur les intentions de Kaufman, il est clair qu'au cœur de ce long métrage au titre aussi subtil qu'un éléphant dans un magasin de porcelaine il souhaite une nouvelle fois aborder la dépression et l'ennui du quotidien pour le mettre en relief au cœur d'un genre qu'il n'a jamais exploré celui de l'épouvante et de l'angoisse ce qui peut être une chose passionnante. Mais on pourrait imaginer également que ce cher Charlie Kaufman aille encore un poil trop loin dans sa démarche risquant alors une nouvelle fois de nous laisser un peu trop sur le banc de touche espérons simplement que ce ne sera pas le cas et qu'on aura plutôt le droit à une œuvre certainement fumée mais également fascinante dans sa construction et son avancée pour donner lieu à un métrage hors normes mais pas trop non plus, faut pas déconner quand même ! Même si j'espère un petit peu au fond que Kaufman arrivera à déconner juste ce qu'il faut pour faire prendre conscience à pas mal de spectateurs qui sont encore un petit peu réticents à son univers ou ceux qui seraient un petit peu sceptiques qu'il aurait le droit quand même à une sacrée reconnaissance et que ça serait bien mérité qu'elle arrive aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada